Les Oscars, ça commence. On a dévoilé donc ce matin les nominés. Sans grande surprise, Oppenheimer, le film, arrive en tête. Mais Christine, ce qui retient l'attention chez Inaud, elle doit être chauvin un peu, c'est qu'il y a un film, un court-métrage québécois, qui se retrouve parmi les nominés. Et ça, c'est une bien bonne nouvelle, Michel. C'est le film Invincible du réalisateur Vincent René Lorty, qui se retrouve en nomination dans la catégorie Meilleur court-métrage de fiction. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe, d'autant plus qu'il se retrouve en compétition, notamment contre un film de Wes Anderson, réalisateur célèbre, réputé. Donc, pour toute l'équipe, c'est quelque chose de spécial qu'il vit. En plus, le film raconte une histoire bien personnelle, bien significative pour le réalisateur. Ça fait un long que je veux pas passer. C'est l'histoire de mon ami d'enfance, Marc-Antoine, qui est décédé lorsqu'il avait 14 ans. C'est une mort tragique, c'est une mort qui a soulevé beaucoup de questions aussi à l'époque. Donc, le film revient un peu sur les 48 heures avant son décès. Puis oui, des moments comme ça, justement, avec la shortise et le score, puis aujourd'hui, la nomination, ça me touche. Puis je pense très, très fort à lui, puis à sa famille. Maintenant, Michel, vous l'avez dit, c'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui mène le bal avec 13 nominations, dont Meilleur film. Plusieurs acteurs dans les catégories d'interprétation aussi, Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt. Et ensuite, c'est le film Pauvre créature qui suit avec 11 nominations, dont Meilleur film, Meilleure actrice pour Emma Stone aussi. Ça, ça ressemble beaucoup à ce qui était ressorti des Golden Globes. Poor things, Pauvre créature, c'était illustré. Et d'ailleurs, parlant des Golden Globes, Anatomy d'une chute aussi s'illustre encore une fois. Cinq nominations. Et il faut se parler de Barbie, bien sûr. Un peu décevant. Huit nominations. Aucune pour Greta Gerwig comme réalisatrice et aucune pour Margot Robbie comme actrice. Madame Castine, vous parlez donc de cet avant-goût que vous avez eu du spectacle Révolution en tournée. Ça, ça va être présenté à la fin du mois? À la fin février, c'est vrai, pour cette quatrième mouture de Révélation en tournée, Révélation Révolution plutôt, encore une fois mise en scène par Lydia Bouchard. On a eu un accès aux répétitions qui ont commencé cette semaine. Donc, dès le 22 février, au Théâtre Saint-Denis, on va présenter ce spectacle qui a été monté de façon à revivre les différentes étapes de l'émission et l'émotion aussi qui s'y rattache parce que c'est beaucoup ça, Révolution. Donc, au Saint-Denis, dès le 22 février à Montréal. Ensuite, il y a Gatineau, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières. Pour les dates, les billets, vous vous rendez sur révolutionentournée.com. Merci, Christine. Pas de quoi.